Salut c'est Patrick Langlois et voici les 5 à 7 nouvelles dans le monde de la musique que vous avez peut-être manqué cette semaine. Moustache hommage à Justin Bieber qui vient de lancer un des albums les plus attendus de l'année. Ça faisait plus de quatre ans qu'il n'avait pas offert d'albums. Changes est maintenant en magasin. Ce qui veut dire que l'autre album qu'on attend c'est celui de Rihanna et bonne nouvelle elle vient d'annoncer quelle passerelle à Saint-Valentin en studio avec nul autre que Pharrell Williams. On devrait donc avoir un disque bientôt. On sait que les gens du magazine Forbes savent compter mais ça leur prend du temps et ils viennent tout juste d'annoncer quel artiste avait vendu le plus d'extraits de la dernière décennie et c'est, boulement de tambour, Taylor Swift avec plus de 75 millions de chansons vendues. C'est elle qui est au numéro 1 juste devant Eminem. Ah que j'aime ça une histoire qui finit bien. Il y a quelques semaines je vous racontais l'histoire de Joey Kramer, le batteur d'Aro Smith qui tentait une poursuite contre les membres de son propre groupe qui eux voulaient qu'il auditionne pour revenir sur scène. Eh bien le groupe Eminem a réuni, pas d'audition, tout est bien qui finit bien. Bon, la prochaine nouvelle tombe un peu plus dans le monde du potin mais vous saviez qu'Adèle avait admis avoir perdu plus de 100 livres mais on ne l'avait pas vraiment vu. Eh bien après les Oscars dimanche dernier, elle a fait la fête, elle a été aperçue, vous allez voir sur les images, elle est quasi méconnaissable. Toujours dans le monde du potin, le chanteur Joe Jonas a annoncé qu'il attendait un enfant, avec son épouse Sophie Turner. Ce qui veut dire qu'on va peut-être un jour avoir les Jonas Cousins parce que son frère Kevin a déjà des enfants, imagine? Ouais, bien la mode du tatou sur la face continue de bon train. Il y a pas moins de trois artistes qui se sont fait tatouer le visage cette semaine. Le rappeur The Game a rendu hommage à Kobe Bryant avec un tatou au-dessus de son oeil. Paul Malone s'est fait tatouer la lame d'une sironde ensanglantée sur la joue. Et le rappeur Chris Brown, l'ex de Rihanna, s'est fait tatouer un soulier de course sur la joue. Ce qui est assez ironique parce qu'il y en a plusieurs qui aimeraient ça lui donner un coup de pied dans la face. Et autre que le nouvel album de Justin Bieber, Changes, l'autre grosse sortie de la semaine, c'est la nouvelle chanson de James Bond signée par Billie Eilish et son frère Phineas. Mon nom est Patrick Langlois et c'était ma tournée de la semaine. Cheers!